D'accord, on a fait le résultat du trophée, et on a fait quoi ? Je suis le premier, je suis le premier. Vous avez le premier à gagner. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Ça va, et vous ? Ça va Dieu, merci. Présentez-vous. Je m'appelle Yasmine Dayek, j'ai 11 ans et j'apprends l'ICMAS au lycée des Bagnères de Konaké. Vous avez remporté quel trophée ? J'ai remporté le trophée de la deuxième place. La deuxième place. Félicitations. Merci. Quelle est l'importance de l'ICMAS pour vous ? L'ICMAS apporte la confiance, la concentration, la rapidité, l'amélioration des notes en cours, en maths ou dans les autres matières, et la gestion rationnelle du temps. Avec l'ICMAS, vous apprenez quoi ? Le calcul mental, le développement de la mémoire photographique, le sens d'écoute et la précision. La compétition en Malaisie portait sur quoi ? La compétition en Malaisie portait sur la résolution de 200 opérations en 8 minutes et sur le calcul visuel sur un écran géant. On s'est entraîné en traitant plusieurs feuilles de 200 opérations en 8 minutes et avec des calculs projectés. Au tout début, ce n'était pas très facile, mais avec les entraînements quotidiens, j'ai pu terminer les 200 opérations en moins que 8 minutes. Et aussi grâce au soutien de mes parents, à la directrice de notre école et à mon instituteur, Ankh-Mamadou Satouba. D'accord. Pour finir, quelle est votre sensation d'avoir remporté cette deuxième place ? Je suis bien sûr contente. Bonsoir Gélie. Bonsoir. Je lève la voix. Très haute. Présentez-vous. Bonjour à tous. Je m'appelle Boubacar Fatima Balde. J'ai 12 ans. Le feuille s'enlève au centre de ce recours. Quel trophée avez-vous remporté ? Le trophée de la deuxième place. De la troisième place. De la troisième place. Avez-vous rencontré des difficultés ? Oui, il y avait des défis. Mais je me suis concentrée sur les défis. Étiez-vous stressée alors ? Oui, un peu au début. Lors de la compétition. Oui, un peu au début. Mais lorsque j'ai commencé, je me suis concentrée. C'est quoi, Issymas ? Issymas est un programme international qui aide les enfants à se développer sur leur concentration et leurs compétences. Les épreuves étaient abordables ou dures ? Elles étaient assez difficiles. Mais j'étais bien préparée. Et maintenant, aujourd'hui, vous avez remporté la troisième place. Quelle est votre sensation ? Quelle est votre sensation ? Qu'est-ce que vous ressentez d'avoir représenté notre pays du côté de Malaisie ? C'est pas grave. C'est pas grave. Deuxième place. Deuxième place. Deuxième place ? Oui. Donc, où est-ce qu'on a commencé à faire dans le Malaisie ? On a commencé à faire dans le Malaisie. Dans le Malaisie. Dans le Malaisie. Dans le Malaisie. D'accord. Puis vous pouvez devoir emmeriaque. Vous pouvez présenter nos franchises qui se lancement dans le Malaisie. Donc, dans le Malaisie. Et vous voyez cette version sur le Malaisie. Qui me dit ? C'est une vocation de Dieu. Oui. C'est une vocation de toute garantie. Allez-vous, et allez-vous... Sur le Malaisie. Quelle est-ce que je preuve, Je compte, celui que j'ai repriserait derrière. Je suis a fait le travail, je me suis a fait le travail en matière de maths. Le maths est une chose très important. Le maths est un travail de maths, et il est très important. Il est très important dans la formation des maths et une formation de mathématiques. D'accord. Vous avez vu les résultats des trophées ? Comment vous avez-vous fait-vous ? Je n'ai pas eu de l'hôler. Je n'ai pas eu de l'hôler. Comment est-ce que vous avez-vous fait de la compétition du Malaisie? Oui, je suis venu à l'hôler et je n'ai pas eu de la compétition du Malaisie. Comment est-ce que vous avez-vous fait de la compétition du Malaisie? Pourquoi vous avez-vous fait de la compétition du Malaisie? Je n'ai pas eu de l'hôler. Est-ce que vous avez fait de la compétition du Malaisie? Oui. Oui, je n'ai pas eu de la compétition du Malaisie. Merci à vous.